Une forme pour l'oubli Une forme pour l'oubli, c'est une réflexion sur le roman spécifiquement sur le roman que j'aimerais voir comme une forme qui s'intéresse ou qui prend en charge très spécifiquement l'oubli. J'allais commencer et je vais le faire néanmoins ma communication par une citation, un extrait de l'appel de communication « Comment la littérature et le cinéma font-ils des effacements qu'une société opère sur son passé, la matière même d'une histoire, des oublis de l'histoire ? » Cette question à étagement et à retournement qui fait matière de ce qui s'efface et des choses oubliées, ce qu'il est possible de retenir peut-être même ce qu'il importe de retenir, est celle aux enjeux multiples que nous pose ce colloque. Son point de départ la littérature, le cinéma, ne fait pas que désigner des lieux parmi d'autres, pourrait-on dire, où trouvent à s'exprimer les amnésies mémorables. Il situe d'entrée de jeu ce que je souhaite aborder dans cette présentation d'ouverture, à savoir la question du côté de la forme. Il me semble que parler de littérature, parler de cinéma, ce n'est pas juste dire « voilà des lieux où on peut parler d'oubli et de mémoire », ce sont des formes pour l'oubli et la mémoire. Et donc, en l'occurrence, c'est une forme en particulier que j'aimerais interroger ici, à savoir celle du roman, qu'il est possible de considérer non seulement comme une forme en soi, mais aussi de façon plus large, comme une forme qui a contribué au développement d'une pensée de la mémoire et de l'oubli, parce qu'effectivement, il faut apporter les deux l'un avec l'autre, on ne peut aborder la mémoire sans l'oubli, l'oubli sans la mémoire, et ce couple est effectivement souvent oublié quand on parle de mémoire. Autrement dit, c'est une forme, il me semble qu'on peut considérer le roman comme une forme qui accompagne, qui reflète et qui modèle depuis des siècles ce que nous faisons de la mémoire et de l'oubli. J'aimerais partir ici, comme je l'avais fait d'ailleurs dans l'ouvrage collectif La mémoire du roman, qui était les actes de colloque qui avaient eu lieu en 2012 et les actes sont pagés aux presses de l'Université de Montréal en 2013, donc j'aimerais partir un peu moi aussi en recourant à une forme d'exergue, partir du texte intitulé Journée de lecture que Proust a rédigé en guise de préface à sa traduction de Césame et l'élice de John Roskin, et qui est aujourd'hui édité dans Pastiches et Mélanges. Entre autres souvenirs de lecture, Proust évoque le désarroi qu'il étreignait quand il était enfant, lorsqu'à la fin d'un roman, il devait abandonner, laisser aller les personnages auxquels il s'était, au fil des pages, attaché. Je vais lire l'extrait qui fait une quinzaine de lignes parce que je vais y revenir à quelques reprises, mais c'est un extrait que vous avez sûrement déjà lu, un texte que vous avez sûrement déjà lu. Puis, la dernière page était lue, le livre était fini. Je me levais, je me mettais à marcher le long de mon lit, les yeux encore fixés à quelques points qu'on aurait vainement cherché dans la chambre ou dehors. Alors quoi ? Ce livre, ce n'était que cela. Ces êtres à qui on avait donné plus de son attention et de sa tendresse qu'aux gens de la vie, nous n'ont pas toujours avoué à quel point on les aimait, pour qui on avait haleté et sangloté, on ne les verrait plus jamais, on ne saurait plus rien d'eux. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narré, puis subitement, vingt ans après ces événements, on pouvait rencontrer dans les rues de Fougères, un vieillard encore droit, etc. Et le mariage dont deux volumes avaient été employés à faire entrevoir la possibilité délicieuse, nous effrayant, puis nous réjouissant de chaque obstacle desseré, dressé, puis aplané, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré, nous ne savions pas au juste quand. Donc, si ce passage, souvent cité, nous parle de l'attachement que nous avons pour les personnages de romans, il pointe aussi, sans tout à fait les expliciter, vers les raisons ou certaines des raisons de cet attachement, à savoir le sentiment de l'incomplitude des personnages et tout l'espace de réflexion couvre cette incomplitude. Le personnage de roman, en effet, est celui dont, je disais, on ne saura plus rien. Une fois le livre terminé, et c'est cet inachèvement, cet éloignement, en quelque sorte, cet abandon qui nous saisit au moment de lire les dernières pages d'un roman. Je cite à nouveau Proust, « On aurait tant voulu que le livre continua et, si c'était impossible, avoir d'autres renseignements sur tous ces personnages, apprendre maintenant quelque chose de leur vie, employer la nôtre à des choses qui ne fussent pas tout à fait étrangères, à l'amour qui nous avait inspirés et dont l'objet nous faisait tout à coup défaut, ne pas avoir aimé en vain pour une heure, des êtres qui, demain, ne seraient plus qu'un nom sur une page oubliée. » Sans doute, l'oubli n'est-il pas absolu, et même est-il rarement absolu, on imagine bien que Proust, comme nous tous d'ailleurs, n'oublie pas toutes les pages qu'il a lues, non plus que tous les personnages qu'il y a rencontrés. Mais ces personnages, du fait même qu'ils sont inachevés, puisque tout personnage de roman est inachevé, même quand il meurt, il y a des épisodes entiers de sa vie restent en réserve de nos suppositions, et du fait aussi qu'ils s'éloignent, ces personnages peuvent se transformer. Il me semble donc important, si nous voulons comprendre comment le roman permet d'accueillir des amnésies mémorables, de voir de quelle façon s'y articule précisément l'oubli qui suppose la perte et l'inachèvement qui suppose, à l'inverse, le maintien d'un lien et la possibilité de la conservation en même temps que celle de la transformation. Ce sont ces éléments oubli et éloignement, ou comme je le verrai un peu plus loin, oubli et espacement, d'ailleurs quand Proust parle de personnages qui sont espacés par l'auteur, il utilise des guillemets, ce qui est une façon de souligner le terme. Donc comment ces éléments oubli, éloignement, espacement, ces éléments serviront de guide aux deux parties de ma présentation, l'une consacrée à l'oubli, l'autre à l'éloignement. Donc première partie, l'oubli. Que le roman soit exposé à l'oubli une fois cette lecture terminée et ce qui le distingue d'autres formes de narration, et de formes plus anciennes de narration, légendes, contes, épopées, qui peuvent compter pour poursuivre leur existence au-delà des livres et des récits qui les contiennent, non seulement sur la puissance de la mémoire collective à laquelle ils sont destinés, mais aussi sur ce que chacun est en droit de leur ajouter. Les contes et les légendes sont faits pour qu'on les enrichisse, pour qu'on y ajoute d'autres renseignements, comme dirait Proust, et donc palier par l'invention ce qu'on oublie d'une version précédente, ce qu'on oublie d'une version à l'autre. Ce rééquilibrage, remplacé par l'invention, ce qui a été oublié, est impossible avec le roman, ou alors n'est possible que sous la forme de l'erreur et de la confusion. Je ne peux pas proposer comme Valine de la version trouée ou la version erronée de ce qu'il me reste d'un roman lu il y a dix ans ou même lu il y a dix jours. Je ne peux pas non plus compter sur la mémoire collective pour venir au secours de ma mémoire défaillante. Même si un grand nombre de lecteurs font en sorte par leur masse que personnages ne soient pas qu'un nom sur une page oubliée et encore, seulement quelques personnages ont droit à une mémoire plus vastement répandue. Personne ne se souvient d'un personnage de la même façon ni pour les mêmes raisons. Donc, pire encore, je dirais, les mémoires d'autrui qui pourraient venir au secours de ma mémoire défaillante de tel personnage ou de telle scène risqueraient simplement d'ajouter plus de confusion encore, de brouiller les choses. Un peu à l'image du syndrome d'Henri Brulard, ce dont je me souviens de Don Quichotte ou du père Goriot. Est-ce que c'est ce que j'en ai lu moi-même ou ce que j'en ai appris ailleurs? Toutes ces lectures peuvent s'étager et brouiller ce qui serait la vérité du roman. Donc, cette exposition du roman à l'oubli ou cette fragilité du roman face à l'oubli pourrait, si on y pense quelques instants, on pourrait se dire que ça pourrait être fatal au roman. C'est un genre, une forme qui est très faiblement armée contre l'oubli puisqu'il ne peut compter sur une mémoire collective ni sur la brièveté que la poésie a ou le fait qu'on puisse la prendre par cœur et la transmettre. Donc, cette exposition du roman à l'oubli pourrait lui être fatale ou fatale à ses œuvres, comment garder vivante et pertinente des œuvres dont nous ne pouvons pas nous souvenir ou mieux seulement de façon percellère et tronquée. si l'oubli n'était justement constitutif du roman, c'est-à-dire que le roman fonctionne avec cet oubli, à partir de cet oubli. Il est au cœur même de ce qu'il permet de penser et de mettre en scène. Alors, pour illustrer ce rôle central de l'oubli au sein du roman, on peut se tourner vers l'œuvre emblématique qui est Don Quichotte et dont je vais me servir ici vraiment à titre d'exemple, où l'oubli revient non seulement comme un ressort majeur de l'intrigue, mais aussi comme un objet de réflexion et d'autoréflexion du roman. Le héros de Cervantes, a priori, est l'être même de la mémoire. Il agit pour mémoire. Il s'efforce de garder vivante la tradition perdue de la chevalerie errante et il ne cesse tout au long du roman de consulter ses souvenirs, les souvenirs de ses lectures, que fait tel chevalier dans telles circonstances et je vais l'imiter. Donc, à bien des égards, on pourrait même dire que chez lui, chez Don Quichotte, la mémoire se substitue à toute forme de réflexion. Par exemple, lorsqu'après s'être fait rosser par un marchand avec lequel il a eu l'imprudence de se quereller, Don Quichotte s'empresse autant pour se consoler que pour savoir quelle conduite tenir dans un tel cas, je cite, de recourir à son remède ordinaire qui était de songer à quelques passages de ses livres. Et sa folie lui remit aussitôt au mémoire l'aventure de Baudouin et du marquis de Montoux lorsque Charlot abandonna le premier, blessé dans la montagne. Histoire sue des enfants comme des jeunes gens vantés et même crues des vieillards. Celle-là lui sembla venir tout exprès pour sa situation et donnant les signes de la plus vive douleur et commença à se rouler par terre et à dire d'une voix faiblie « Oh madame, où est-tu ? » Autrement dit, des leçons prêtes à porter en quelque sorte existent dans les livres qu'il convoque par sa mémoire et il n'a qu'à les appliquer. Et cette histoire, elle relève plutôt de la légende et des contes. C'est une histoire sue des enfants, des jeunes gens, des vieillards. Ça se transmet facilement. Mais ce remède ordinaire qui est celui de Don Quichotte qui consiste à consulter les livres qu'il a lus se heurte à une difficulté. C'est que lui-même n'est pas un personnage, même s'il le voudrait, de ses livres anciens. La mémoire du héros de Cervantes n'est pas celle pleine et entière qu'on donne au monde épique et merveilleux, qui donne au monde épique et merveilleux toute leur grandeur et tout leur sens, mais celle personnelle, imparfaite, faillible, incomplète d'un lecteur de roman. Don Quichotte n'est d'ailleurs pas censé se rendre compte que les souvenirs qu'il a conservés de ses lectures n'ont pas la force ou la précision qu'il souhaiterait. L'expression « si j'ai bonne mémoire » qui laisse entendre que le souvenir n'est pas tout à fait assuré quand on dit « si j'ai bonne mémoire » parce qu'on n'est pas tout à fait sûr de sa mémoire, accompagne régulièrement l'évocation des modèles et des livres auxquels il se réfère et signale de la part de Sermontès, la conscience que ce roman donne à lire est sujet à distance, à distorsion, à l'effacement. Mais ce sont aussi ses propres actions, ses propres paroles qu'oublient Don Quichotte. Comme, entre autres exemples, le serment qu'il fait, je cite, sur les quatre saints évangiles « de mener la vie que mena le grand marquis de Montoux lorsqu'il jura de venger la mort de son neveu Baudoin, c'est-à-dire de ne pas manger pain sur table, de ne pas faire la traite avec sa femme et de s'abstenir d'autres choses, lesquels, ajoute Don Quichotte, lesquels, bien que je ne m'en souvienne pas, je tiens pour comprise dans mon serment. » Donc, il se souvient seulement partiellement, mais tant pis, même s'il ne s'en souvient pas, ça fait partie de son serment. Il oublie ce serment en cours de route, Sancho ne manque pas quand les amis s'abattent sur eux de le lui reprocher et Don Quichotte reconnaît volontiers qu'il a oublié son serment et là, il reproche à Sancho de ne pas le lui avoir rappelé. Donc, ce vague lien de mémoire et oubli est constant tout au long du roman. Alors, cela sert de procédé comique, bien entendu, ça permet à ses parenthèses de multiplier les quiproquos, mais cet oubli est plus que cela, me semble-t-il. Pour les personnages du roman, l'oubli constitue aussi un rapport au savoir. Il leur permet de voir ce qui vacille, ce qui n'est plus aussi certain qu'ils le croyaient, ce qui mérite ou nécessite d'être dépassé. Il constitue aussi une manière d'entrer en relation avec le monde ou avec autrui. Oublier une part de soi, de ce qu'on a fait, de ses actions, de ses pensées, comme oublier une part des autres, oublier les histoires qu'on a lues, les traits de ceux qu'on a connus, permet de renouveler les interprétations, permet d'effacer, permet de resémantiser. Donc, Hichotte en est d'ailleurs conscient, c'est une conscience qu'il acquiert peu à peu, c'est surtout vers la fin du roman que cette conscience lui advient. Donc, Hichotte est conscient qu'il craint d'être oublié. Et dans son désir de ne pas être oublié, il préfère toutes les mésaventures ridicules qu'il lui advient à une absence d'aventure. Car, dit-il, au chevalier de faible renom, c'est-à-dire au chevalier à qui il n'arrivera rien, il n'y a personne au monde qui se souvienne d'eux. Je suis chevalier errant et non pas de ceux dont jamais la renommée ne s'est rappelé les noms pour les éterniser dans sa mémoire, mais bien de ceux desquels elle doit graver les noms dans le temps de l'immortalité. Autrement dit, se battre même dans des combats perdus, même dans des situations ridicules, c'est toujours mieux que rien puisque c'est une façon de gagner contre l'oubli. En attendant, le monde et le temps dans lesquels vit le gentilhomme fait chevalier n'est pas celui de l'immortalité. Dans le monde et le temps qu'il habite, au contraire, tout est régulièrement oublié, paroles et actes. Les souvenirs qui persistent sont systématiquement soumis aux doutes et à l'incertitude. Ce temps est celui de la lecture des romans, comme le découvre le jeune Marcel dans sa chambre. Il y a aussi celui dont nous parlent les romans. Autre exemple que je puisse encore dans les cas célèbres, les causes célèbres, c'est celui de Mme Bovary, qui, elle aussi, peut être définie comme un être de la mémoire. Elle est celle qui a lu très jeune des romans de chevalerie, des quipsets, des romans à l'œuvre rose et qui veut les retrouver à l'identique dans la vraie vie. Et pourtant, c'est une mémoire qui ne cesse de voir se perdre ou s'atténuer tout ce qu'elle a retenu de saisissant. Mme Bovary est aussi un personnage, on s'en rend peu compte, qui ne cesse d'oublier ou qui ne cesse plutôt de voir les souvenirs s'effacer peu à peu. C'est le cas très frappant, me semble-t-il, du bal, du célèbre bal à la Vaux-Biessard, puisque dès le surlendemain de la fête, donc ce bal où elle, pour une fois dans sa vie, elle connaît les ors de l'aristocratie, dès le surlendemain de la fête, une fête qui l'a enchantée, les souvenirs qu'elle a conservés de cette soirée commencent à s'effacer. Je cite « Comme le bal déjà lui semblait loin, qui donc écartait à tant de distance le matin d'avant-hier et le soir d'aujourd'hui. Elle se résigna pourtant, elle serra pieusement dans la commode de sa belle toilette et jusqu'à ses souliers de satin, dont le sommel s'était jauni à la cire glissante du parquet, son cœur était comme eux, au frottement de la richesse, il s'était placé déçu quelque chose qui ne s'effacerait pas. Et pourtant, ça s'efface. Ce fut donc une occupation pour Emma que le souvenir de ce bal. Essayez de retenir les choses. Toutes les fois que revenait le mercredi, elle se disait en s'éveillant « Ah, il y a huit jours, il y a quinze jours, il y a trois semaines, j'y étais. » Peu à peu, les physionomies se confondirent dans sa mémoire, elle oublia l'ère des contredenses, elle ne vit plus si nettement les livrises et les appartements. Quelques détails s'en allèrent, mais le regret lui reste. Cet oubli, on le retrouve partout dans Madame Bovary, on le retrouve aussi, là encore, de manière à peu près aussi frappante, me semble-t-il, à la fin du roman, lorsque Emma est morte et que Charles peine à se souvenir des traits d'Emma. Une chose étrange, c'est que Bovary, tout en pensant à Emma continuellement, l'oubliait et il se désespérait à sentir cette image lui échapper de la mémoire au milieu des efforts qu'il faisait pour la retenir. Donc, le souvenir du bal de la voûte des sœurs n'est pourtant pas moins précieux pour Emma ni pour Charles, celui de sa femme décédée, du fait qu'il s'estompe. Le regret que conservait Emma de la soirée chez le marquis d'Andervilliers a sa valeur en soi, tout comme l'amour que Charles continue de porter à la défunte, même s'il peine à se remémorer les traits de son visage, rêvant à elle chaque nuit et s'efforçant d'adapter les manières qu'elle aurait souhaité qu'il ait. Tout cela continue, mais on est bien ici dans ce va-et-bien, cet équilibre en mémoire et oubli. Ces exemples illustrent donc un mécanisme de double récit que le roman met en œuvre, je dirais, de façon générale. Pas systématique, bien entendu, mais générale. D'une part, le récit des événements objectifs ou extérieurs à la conscience compose ce qu'on reconnaît comme l'intrigue. D'autre part, le récit de l'oubli et de la remémoration de ces événements compose une autre intrigue, moins immédiatement saisissable, dans certains cas souterraines, mais je dirais non moins importante. dire que ces deux récits avancent en parallèle serait, je crois, dire trop peu tant ils s'entremêlent. D'autant plus qu'au mélange d'oubli et de souvenirs qui suivent les événements, comme dans les cas que je viens de citer, vécu par les personnages, s'ajoute aussi l'oubli par ces mêmes personnages des événements, des valeurs et des repères qui précèdent les événements, même qui précèdent le récit lui-même, le passé des personnages, ce dont ils ont hérité, les faits extérieurs. Le roman est en cela toujours la représentation d'un temps segmentaire, d'événements saisis entre ce qui est en partie déjà oublié et ce qu'il sera bientôt. Dans cet entre-deux, personnages, mais aussi auteurs et lecteurs, travaillent à discerner ce qui doit être laissé à l'oubli et ce qui doit en être escapé. Et ce travail est précisément, me semble-t-il, une des fonctions du roman, une des raisons pour lesquelles nous recourons à cette forme, une des raisons pour lesquelles cette forme occupe une place si importante au sein de la modernité et se maintient au fil du temps. Je passe à ma deuxième partie sur l'éloignement, l'espacement. Si le jeune Proust ne referme qu'avec mélancolie les livres dont la lecture ont occupé tant de ses jours et tant de ses nuits, ce n'est pas seulement parce qu'il pressent qu'il sait d'expérience, l'expérience vient tôt quand on se met à lire, qu'il viendra les oublier peu à peu. C'est également parce qu'avant même d'atteindre la dernière page, l'éloignement de ces personnages se fait sentir. Je rappelle la citation de tout à l'heure. Je relis un extrait de la citation de tout à l'heure. Déjà, depuis quelques pages, l'auteur, dans le cruel épilogue, avait eu soin de les espacer, les personnages, avec une indifférence incroyable pour qui savait l'intérêt avec lequel il les avait subis jusque-là, pas à pas. L'emploi de chaque heure de leur vie nous avait été narrés, puis subitement, 20 ans après ces événements, etc. et le mariage dont deux volumes avaient été employés à nous faire entrevoir la possibilité des délicieuses, c'est par une phrase incidente d'un personnage secondaire que nous apprenions qu'il avait été célébré. L'espacement est également ce qui prouve Don Quichotte quand il s'aperçoit après avoir vu les traits rustres de la paysanne dont il a fait dulciner dans son imagination, bien sûr, une fois qu'il aperçoit véritablement qui est dulciner, il s'aperçoit, il se rend compte qu'il ne sera plus capable désormais de décrire la dame au nom de laquelle il s'était mis en quête d'exploit, il ne saura plus la décrire telle qu'il l'avait rêvé. Autrement dit, il voit bien que l'apparition réelle de Dulciner crée un espace, un écart trop grand entre la personne idéale qu'il avait rêvé. il parle du malheur qui lui est arrivé donc de voir le vrai visage de cette paysanne qui a, je cite, effacé de sa mémoire le portrait qu'il s'en est fait. Donc on a affaire à ce effacement, un éloignement. L'espacement est aussi ce que ressent Emma Bovary lorsqu'au moment de sa débâcle à la fin du roman, elle est en quête désespérée d'une source d'argent pour payer ses dettes et après avoir épuisé toutes les ressources auxquelles elle a pu penser, elle se souvient subitement de Rodolphe dont on comprend par l'apparition quasi miraculeuse qu'il fait dans son esprit qu'il s'en était depuis longtemps absenté. Je cite, elle, Emma, haletait tout en roulant les yeux autour d'elle tandis que la paysanne, c'est la mère relais, la nourrice de la petite Berthe, effrayée de son visage, se reculait instinctivement, la croyant folle. Tout à coup, Emma se frappa le front, poussa un cri car le souvenir de Rodolphe comme un grand éclair dans une nuit sombre lui avait passé dans l'âme. Pour que le rappel de cet amant avec lequel elle avait rêvé de fuir Rionville, ce n'était pas qu'un amant de passage, c'était quelqu'un d'extrêmement important dans sa vie. Pour que le rappel de cet amant avec lequel elle avait rêvé de fuir Rionville survienne à la façon d'un grand éclair, il faut que le souvenir se soit beaucoup éloigné. Et on peut supposer qu'il s'est également éloigné pour le lecteur qui n'a pas revu le nom de Rodolphe Boulanger depuis plus de 150 pages. L'espacement, c'est plusieurs choses dans le roman. C'est une ressource technique du roman en ce qu'il permet de gérer, on pourrait dire, le flux des personnages, de les hiérarchiser. C'est aussi une de ces possibilités assez esthétiques. L'espacement est un art de la disposition. Et je parle vraiment ici d'un art presque visuel. L'exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui de Claude Simon qui, pour la rédaction de La route des Flandres, avait, comme vous savez, créé un code de couleur associé à chaque personnage ou à chaque motif du roman une couleur, le bleu pour Georges, le rouge pour De Rechac, par exemple, et faisant le plan des scènes, la liste des scènes du roman, ayant attribué ce code de couleur pour chacune d'entre elles, s'était assuré d'une certaine, non pas nécessairement harmonie des couleurs, mais disposition, répartition des couleurs qui ensuite eut des conséquences dans la description des scènes au sein du roman. Donc, ressources techniques, possibilités esthétiques, c'est aussi un objet de réflexion, l'espacement au sein du roman. Parmi les exemples les plus célèbres d'espacement, on peut penser à celui qui clôt la recherche du temps perdu, la scène célèbre de la matinée chez la princesse de Guermante. Dans le temps retrouvé, Proust, au fond, se met à appliquer son propre roman, ce qu'il avait découvert, jeune lecteur, c'est dans son propre épilogue à lui, cruel si l'on veut, qu'il applique lui aussi l'espacement, espacement qu'il avait également admiré dans sa lecture de l'éducation sentimentale. C'est dans le texte sur le style de Flaubert où il dit comment le blanc, ce qu'il appelle le blanc qui sépare la fin du cinquième chapitre et le début du sixième chapitre de la troisième partie de l'éducation sentimentale. Il avait admiré ce blanc, disait-il, par lequel, je cite, soudain à mesure du temps devenant au lieu de quart d'heure, devient des années, des décades. Il a appris d'autres romans et après avoir fait cette expérience, pour nous le dire comme lecteur, il y recourt à son tour. L'espacement du reste opère tout au long de la recherche, mais dans cette scène de la matinée chez la princesse de Guermante, c'est peut-être là que l'espacement est le plus frappant et peut-être le plus mémorable. Lorsque le narrateur revoit après de longues années vieillit comme défiguré les personnages qu'il avait côtoyés avant la guerre, enfin les personnes, on va dire qu'il avait côtoyés avant la guerre et dont il peine à reconnaître les visages tant le temps a fait son œuvre puisque plusieurs années se sont écoulées depuis la dernière fois qu'il les a vues. Donc c'est une scène qui renvoie à une expérience que chacun est amené à faire dans la vraie vie, ça nous est tous arrivé, mais on omet souvent de remarquer, me semble-t-il, que cette expérience est difficilement représentée dans l'art sauf précisément dans le roman, c'est-à-dire par le moyen spécifique que constitue la forme romanesque qui, parce qu'elle a la capacité d'accueillir beaucoup de temps, parce qu'elle est une forme longue, intègre ce qui se perd et ce qui se gagne lorsque le temps s'écoule et que l'oubli et la mémoire agissent de concert. Le roman peut prendre en charge des éloignements beaucoup plus grands que ceux de la vie ordinaire. J'ai proposé, j'ai proposé, pardon, il y a quelques années dans une étude intitulée « Les grandes disparitions » et c'est sur la mémoire du roman, que l'un des moteurs les plus importants du roman en tant que forme et je dirais en tant que forme qui se perpétue, qui demeure vivante, est la disparition des mondes, des repères, des valeurs dont les personnages sont issus, les personnages arrivent dans un roman avec des valeurs, ils arrivent quand même formés, ce sont des êtres humains formés avec un imaginaire, des attentes, etc. Mais que tout cela qui modèle leur esprit, ils font la découverte qu'au fond, dans le monde ou dans l'avenir dans lequel ils entrent, soit c'est disparu, soit c'est en train de disparaître. L'hypothèse de l'étude est la suivante. L'histoire du roman, du moins du roman moderne, j'étais partie de Don Quichotte justement, s'articulerait à travers une série de ce que j'ai appelé « grandes disparitions » dont non seulement le roman prendrait acte en les inscrivant en cœur de ses intrigues, mais aussi qu'il explorerait dans leurs conséquences, conséquences sur l'imagination, sur la sensibilité, sur la manière de concevoir le réel. Alors, quelques exemples de ces disparitions, celle du merveilleux, dont le roman de Servances montre la transformation en monde ancien. Il n'y a que Don Quichotte, seul Don Quichotte, croit encore au merveilleux, mais tout le monde autour de lui a cessé d'y croire, croire au monde merveilleux. Tous autour de lui ont oublié ou délaissé les repères et les valeurs qui sont celles auxquelles Don Quichotte tient. Autre exemple de grande disparition, ce qu'on pourrait appeler les vertus héroïques. Ça se passe au 19e siècle. Balzac est un des premiers à voir ces vertus se faire supplanter par celles du monde démocratique. Il les tient encore à bout de bras avec des personnages particulièrement volontaires, qu'on pense à un rastignac. mais que Flaubert qui vit dans le même monde vous reconnaît comme pleinement disparus. Les vertus héroïques, c'est ce que cherche Emma, mais qu'elle ne trouve nulle part autour d'elle parce qu'on est dans un monde bourgeois et démocratique. Autre exemple de grande disparition, ce que j'ai appelé le temps non problématique, que des romanciers comme Proust, Thomas Mann ou Kafka voient se perdre au début du 20e siècle au profit d'un temps dont les repères, le sens, la direction, se dérèglent ou s'entremêlent, le temps qui manque ou qui est en surplus et dont le désordre devient ce que doivent affronter et dénouer les personnages. Un autre exemple qu'on pourrait donner, puisque j'ai cité tout à l'heure la route des flambres de Claude Simon, ça serait la disparition du logos, la transmission de la culture dont Simon a montré dans la route des flambres les conséquences sur la possibilité même de raconter. Il n'est pas le seul bien entendu. Ces disparitions, il faut le noter, elles sont d'ordre collectif, de nature aussi bien historique et matérielle que culturelle et sociale. L'examen de leur cause n'est pas l'objet, en tout cas, n'est pas l'objet principal ou n'est pas l'objet nécessaire du roman. Cet objet est plutôt, pour le roman, de prendre la mesure de ce qui advient lorsque montrent, encore fois, des repères, des valeurs qui jusque-là structuraient la pensée, déterminaient les places, définissaient les univers fictionnels, sont sinon tout à fait oubliés, du moins rejetés du côté d'un passé qui peut parfois être un passé proche, mais qui devient, par la puissance de ce déclassement, un passé éloigné. Si une telle mesure peut être prise par le roman, c'est à raison de la structure d'opposition, de dualité entre l'individu et le monde qui préside au genre romanesque. Généralement abordé en termes sociaux, en tout cas, certainement par Loucatch, qui a fortement pointé cette structure duelle, cette opposition entre l'individu et le monde qui structure le roman, cette opposition, cette dualité, et se déploie aussi selon d'autres axes. Gide, par exemple, dans son étude sur Dostoyevsky, proposait que ce qui faisait la caractéristique des romans de Dostoyevsky, c'était justement de ne pas mettre en jeu ou l'un contre l'autre des classes sociales ou des pouvoirs économiques, mais le choix par les personnages d'affronter le monde soit en termes d'humilité, soit en termes d'orgueil. Donc, il y a différents types d'opposition, de dualité. Mais l'une de ces dualités qui me semble peu souvent relevée par la critique ou trop peu, certainement trop peu souvent étudiée, c'est l'opposition, la dualité entre l'oubli collectif et la mémoire singulière. Mais le colloque est justement ici pour pallier ce manque ou cette faille. Car si le personnage romanesque est un être à la mémoire faillible et vacillant, qui ne se souvient que partiellement ou erronément de ce qu'il a lu, vécu et entrepris, de la même façon que nous oublions ce que nous avons lu, vécu et entrepris, il est également, et je dirais même qu'il est presque toujours, en tout cas, c'était mon hypothèse et ça le demeure, un gardien du passé. Sa présence au sein du roman est presque toujours, je dirais, de l'ordre du retard. tel l'immigrant juif polonais évoqué par Georges Perec dans Récit d'Island et par Paul Oster dans Cap 321, donc cité dans l'introduction de l'appel de textes qu'il nous réunit aussi aujourd'hui, c'est un personnage d'une part de l'oubli, puisque dès qu'on lui donne un nom, très rapidement, il l'oublie, quelques heures après, il a déjà oublié ce nom qui est ce nouveau patronyme qu'on vient de lui donner. Mais il est dans le même temps un personnage de la mémoire. Il y a donc cette dualité oubli-mémoire qui l'incarne très bien, me semble-t-il, et ce n'est pas pour rien qu'il a été mis dans l'appel de communication. Face à un Amérique qui n'a aucune difficulté à oblitérer l'origine de ses nouveaux citoyens, autrement dit à oublier tout ce qui est ancien pour faire advenir le nouveau, ce personnage d'immigrant est celui qui conserve la conscience du passé. Non seulement parce qu'il n'a pas réussi à devenir instantanément le Rockefeller qu'on lui a suggéré d'être, non seulement quand on l'interroge parce qu'il parle la langue d'un monde ancien, le yiddish, mais de façon plus capitale, je dirais, parce qu'il s'effraie et se désole d'avoir oublié. Sans doute le fait-il parce qu'il craint que l'oubli du sésame qu'on lui a suggéré ne lui cause des ennuis, mais cette crainte elle-même relève d'un monde ancien. Loin de le punir pour cet oubli, loin même de seulement s'en formaliser, l'agent des frontières lui donne tout simplement et sans état d'âme un nouveau nom américain. En cela, cet agent des frontières n'est pas différent des paisibles voyageurs, paysans et aubergistes que Don Quichotte croise sur sa route, pas différent des bourgeois d'Yonville qui ne voient pas le malheur d'Emma ou des fonctionnaires du château qu'elle se heurte le héros de Kafka, héros qui croient encore en la valeur de la parole de lui. Pour ces voyageurs, ces bourgeois, ces fonctionnaires, les mondes anciens de la chevalerie, des rêves romantiques ou de la simple et juste raison sont des mondes oubliés. Mais ils ne sont pas pour Don Quichotte, pour Emma ou pour l'arpenteur qui a fait un si long voyage afin de pouvoir exercer son métier et remplir le contrat qu'on lui a offert. Et c'est à travers le regard issu d'un monde ancien que le roman dévoile le monde nouveau. C'est dans les malentendus et les drames nés de cet écart qu'il construit ses intrigues, mais c'est aussi par cette structure duelle qu'il se souvient de ce qui a été oublié. Alors, le roman n'est bien sûr pas la seule forme qui permet de dire les amnésies mémorables, comme l'indique très bien le riche programme de ce colloque. Mais il met fortement en relief la richesse de ces amnésies en montre la puissance non seulement au XXe siècle et aujourd'hui, mais je dirais particulièrement au XXe siècle et aujourd'hui, où les amnésies suivent le rythme de l'accélération des transformations historiques et technologiques, le rythme des déplacements et des communications, des migrations, des bouleversements démographiques, du devenir archive d'objets et de pratiques qui, en des époques encore récentes, seraient restées pendant beaucoup plus longtemps des pratiques et des objets vivants. Il faut peu de temps aujourd'hui, à peine quelques décennies, pour qu'un objet devienne vintage, comme il faut peu de temps pour qu'un autre objet soit frappé d'obsolescence. Un numéro récent de la revue Études françaises, consacré à la représentation des ruines dans la littérature contemporaine, suggère bien ce double rapport d'effacement et de résistance à l'effacement au cœur du monde contemporain et plus largement, je dirais, au XXe siècle. Si je devais aujourd'hui prolonger mon étude sur les grandes disparitions au-delà de la première moitié du XXe siècle, c'est là où elles s'arrêtaient, ce n'est pas une disparition spécifique que je ciblerais pour la période qui va de Proust, un peu au-delà de Proust jusqu'à nous, encore que je verrais peut-être dans la rapidité avec laquelle il cesse d'être utile de se souvenir de tel ou tel savoir, une carte routière par exemple, une variation sur la disparition du temps réglé et ordonné. En fait, si je devais donner une suite à cette étude, c'est sur la conscience de l'oubli, donc la conscience de la mémoire qu'elle porterait. Si donc, Kichotte et Emma se souviennent de mondes anciens, ils n'ont pas conscience que ces mondes sont anciens ou complètement anciens, puisqu'ils s'attendent à les trouver autour d'eux ou à pouvoir les faire revivre. Et c'est à la dure, pourrions-nous dire, qu'ils comprennent leur erreur. Les personnages des 20e et 21e siècle, et c'est ce qui rend le roman de cette période si auto-réflexif, je dirais, savent pour la plupart d'entrée de jeu, en tout cas, savent pour une bonne part de quel côté du temps ils se situent. Ils savent qu'ils se situent après l'expérience de la période, à l'instar de Pérec, qui compose avec le fait de ne pas avoir de souvenirs d'enfance, ou de Pierre Michon, qui sait que les vies minuscules qu'il relate appartiennent à un monde dont il n'est non pas un héritier, mais un simple survivant. La grande disparition, si l'on peut dire, serait celle de l'illusion, non pas que les personnages ne s'illusionnent pas sur toutes sortes de choses, mais ils ne s'illusionnent pas, me semble-t-il, sur le temps qu'ils habitent. Les personnages n'en continuent pas moins d'être des êtres de souvenirs et de porter en eux l'écart qui sépare la mémoire de l'oubli, mais la conscience qu'ils ont de cet écart, la conscience qu'ils sont ceux qui peuvent laisser aller les choses, ou au contraire les retenir, et peut-être ce qui les définit le plus. Effet de la littérature des 20e et 21e siècles, une littérature vouée si fortement à la fois à la mémoire et à l'oubli. Je vous remercie. Je vous remercie. à la mémoire de l'oubli.